Alors bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la consultation en direct, donc la consultation diététique du vendredi. Je suis ravie d'être avec vous pendant cette heure de consultation en direct. Je vais bien sûr souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres qui ont commencé cette semaine, qui commencent sinon dès lundi prochain, donc dès lundi neuf. Donc je souhaite la bienvenue à Kativan, Nadine, Rose Granchet, Joey, Sande, Georgette, Tonjo, Annalise, Rocoto, Zanani, j'espère ne pas avoir écorché, Demo91, Elisabeth, Nicole, Nina. Donc vous êtes dans votre démarrage de programme. Je souhaite également bien sûr un bonjour groupé à tous les membres qui nous suivent par nous régulièrement et fidèlement. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vois que vous avez parlé soleil, effectivement, même sans être en Martinique parce que voilà, on a quand même bénéficié de beaucoup de jours de pluie. On va l'annoncer de façon positive. Les jardins sont bien arrosés, mais le retour du soleil, je pense, fait du bien à tout le monde. Alors, je vais arriver tout de suite sur les premières questions. Et Valentine, vous êtes à 1400 calories. Est-ce que vous pouvez manger des galettes de riz nappées de chocolat noir et en quelle quantité ? Alors, ces galettes de riz nappées de chocolat noir, c'est un produit en termes de composition que l'on aimait bien d'une façon avec Isabelle dans la mesure où la recette est très simple et très naturelle. On a plusieurs biscuits qui ont des recettes pas très jolies, des ajouts de matière grasse pas terrible, des additifs, beaucoup trop de sucre, etc. Là, on est sur quelque chose, une recette qui est assez simple puisque c'est du riz soufflé nappé de chocolat. Voilà. Pour autant, est-ce que le fait que la recette soit simple et saine en fait un produit vraiment recommandable ? Pas à 100% parce que la quantité de chocolat est quand même importante. Les galettes de riz sont fines, la quantité de chocolat est importante. Ces galettes de riz soufflé, au final, avec beaucoup de chocolat n'ont pas un côté si rassasiant que ça et on n'est pas sur un produit qui va rassasier durablement. En termes d'équivalence, si on en prend deux, ça remplacerait à peu près 30 grammes de pain et un demi-fruit. Donc, un demi-fruit pour compenser l'apport en sucre quand même qui est assez important. Donc, ce n'est pas ce côté un petit peu naturel et ce produit qu'on trouve souvent au rayon bio, n'est pas pour autant 100 calories, donc n'est absolument pas à consommer à volonté. Alors, Véronate, bonjour, vous êtes à 1400 calories, vous trouvez des raviolis aux légumes, vous aimeriez savoir si vous pouvez en prendre et en quelle quantité et comment modifier ce repas ? Alors, les raviolis en légumes, ça va être des pâtes qui vont être farcies. Alors, il faut voir la qualité des farces, on appelle ça des raviolis aux légumes, mais on a pas mal de farces. Quand on avait trié un petit peu, regardez-nous les pâtes farcies en rayon, on avait vu des farces dont la farce commençait par pommes de terre. Donc, on se retrouve avec des pâtes farcies à la pomme de terre, effectivement, quelques légumes dedans. Donc, en termes de qualité, ce n'est pas forcément le top. Après, moi, je considérerais de ne pas dépasser, dans ce cas-là, une portion soit 200 grammes et ça remplace les féculents, soit 250 grammes et ça remplace les féculents et la viande de façon exceptionnelle. Alors, Imane, l'équivalence de la crème à 4 %. Alors, tout d'abord, la crème à 4 %, ce n'est vraiment pas notre préféré. Il y a des limites à l'allègement et là, quand on va sur du 4 %, on se retrouve avec une crème qui est très pauvre en matière grasse, mais dont la recette, pour obtenir ça, on a forcément des additifs, des ajouts d'amidon dedans. Donc, ce n'est pas un produit dont la qualité nous séduit plus que ça. Alors, une cuillère à soupe de temps en temps, vous pourriez la négliger, mais on préfère faire l'équivalence d'une cuillère à soupe de crème à 15-18 %. Il y a des petites variations sur le taux de matière grasse. Et là, ça remplacera 5 grammes de matière grasse de vos repas et vous aurez aussi, en termes de saveur, quelque chose de plus intéressant. Thalys, que je pense des biscuits Belvita pour le petit déjeuner ? Alors, c'est pareil, ces biscuits Belvita, on reste quand même sur un biscuit, donc sur quelque chose d'assez sucré. De temps en temps, on peut. Il faut se dire que ces 4 biscuits qu'on a dans la portion vont remplacer le pain, la matière grasse et le fruit du petit déjeuner. Donc, de temps en temps, c'est un bon dépannage. Par contre, au quotidien, ça ne reste pas l'idéal d'aller consommer des biscuits tous les jours en disque de petit déjeuner. Un bon pain complet tous les jours, c'est préférable pour le quotidien. Vivi, sur le programme à 1 600 pour le petit déjeuner, un grand verre d'au départ, 60 grammes de jambon, 150 000 litres de lait de soja, un thé sans sucre. Vous gardez votre fruit pour plus tard ? Est-ce que c'est possible tous les jours ou faut-il varier ? Alors, je pense qu'il y a les 60 grammes de pain aussi, puisque sur la base du 1 600, je pense que vous les avez oubliés là dans le détail, mais avec 60 grammes de pain, c'est un petit déjeuner qui est bien en termes de protéines. Après, pour ce qui est des boissons végétales, moi, j'aime toujours bien quand même conseiller de varier. Si possible, on conseille de ne pas dépasser du moins deux produits soja sur la journée et de varier. Ils ont tous des consommations, des compositions différentes. Donc, varier, ça reste la bonne option. Lounis, alors pour vous, c'est très compliqué en ce moment. Vous avez des journées de 12 heures et donc vous vous occupez d'un bébé à son domicile, il dort beaucoup et vous vous ennuyez à grignoter. Alors, je comprends effectivement ce contexte, puisque vous êtes effectivement en garde d'enfant et pas chez vous, mais je pense vraiment que c'est là un bon point de départ pour vous pour reprendre de belles habitudes alimentaires. Ça veut dire que l'ennui ne doit jamais être compensé par l'alimentation. L'alimentation, ça ne comble pas ce vide, cet ennui au final, ça comble une dépense énergétique, un besoin énergétique, mais ça ne doit pas combler l'ennui. Donc, ce qu'il faudrait, c'est prendre le problème à la base et essayer de trouver une occupation. Profitez de ces journées de 12 heures pour trouver vraiment une occupation et quelque chose qui va vous captiver, même si ce n'est pas des journées qui sont très actives, mis à part, je suppose, les sorties que vous faites avec le bébé quand il fait un temps sympa, on peut en profiter pour aller faire une grande balade et ça fait du bien à tout le monde. Mais en dehors de ces balades-là, essayer, alors je ne sais pas, ça peut être très, très varié. On a des personnes qui vont se lancer dans l'écriture. On a des personnes qui aiment faire de la couture ou du tricot. On peut se lancer dans des mandalas. Là, vous savez, c'est une espèce de gros coloriage. On peut faire plein, plein de choses, plein de travaux manuels ou alors prendre un bon roman, par exemple, mais plein de travaux manuels ou intellectuels. Si vous êtes étudiante ou si vous suivez une formation, on va profiter de ce temps-là pour travailler. On va nourrir son esprit, j'ai envie de dire, plutôt que son corps puisqu'en réalité, c'est de ça dont vous avez besoin quand le bébé dort. C'est d'avoir quelque chose qui va vous satisfaire. Donc, prenez soin de vous. Pourquoi pas faire un petit peu d'exercice physique ? On a maintenant des tonnes de tutos sur YouTube, des tonnes de petites applications qui permettent de faire très simplement et sans matériel des petites activités physiques en intérieur. Donc, essayez de trouver ce qui va vous plaire, ce qui va captiver votre esprit et vous éviter d'avoir recours au grignotage pendant ces périodes d'ennuis. Ça va être quelque chose qui va vous sembler difficile au démarrage. C'est un effort, effectivement, que vous faites, mais vous verrez que ça vous servira réellement longtemps. Elisabeth, vous avez toujours beaucoup de mal à finir vos repas malgré la rectification des menus ? Alors, c'est quelque chose qui est récurrent. Là, je vois que vous êtes dans votre premier mois de programme. C'est quelque chose, un retour que l'on a souvent, que nos repas vous semblent copieux. C'est complètement normal et complètement volontaire. On vous a élaboré des repas complets. Vous avez vu que vous avez une entrée en vinaigrette avec une viande ou un poisson, des légumes, la portion de féculents, le laitage, le fruit. Nos repas se veulent très complets. Pourtant, ils sont souvent moins riches en calories sur le bilan de la journée que ce que vous pouviez consommer habituellement. Donc, il faut bien faire cet effort de consommer l'intégralité des repas sur la journée, quitte à fractionner. Diminuer un petit peu les quantités de légumes si c'est trop important pour vous. On peut être sur 200 grammes de légumes par repas entrées et légumes cuits si ça vous suffit. Mais ne supprimez aucun groupe d'aliments et n'hésitez pas à garder le laitage, le fruit pour plus tard en fractionnant et pour ne pas descendre trop bas en calories. Ensuite, vous voyez de cette façon-là comment vous vous sentez. Et au bout de trois semaines, déjà, on aura un petit peu plus de recul et on fera un point ensemble. Dans ce cas-là, passez par la messagerie diététique pour qu'on voit comment ça se passe pour vous. Alors, kinet, vous avez débuté le 19 mars, vous avez perdu 2,5 kg, c'est impeccable. Depuis deux semaines, le poids est quasi stable. Moins de 100 grammes, pas d'écart ou aussitôt rattrapé. Que faut-il faire pour relancer et voir le poids bouger ? Alors, tout d'abord, là, moi, il y a quelque chose qui ne m'alarme absolument pas, c'est que ces 2,5 kg, de ce fait, si vous avez été stable pendant deux semaines, ils ont été perdus très rapidement. Ça veut dire que vous avez eu un déclenchement de perte de poids qui a été très rapide. Nous, on aime toujours regarder la perte de poids sur la durée. Au final, si vous avez perdu 2 kg une première semaine, il est normal qu'il y ait un ralentissement qui se fasse par la suite. C'est complètement naturel. Par contre, si vous restez bien dans la dynamique du programme, ce petit plateau-là, il va se redéclencher. Par contre, on n'obtiendra pas le rythme de perte de poids que vous avez pu avoir au démarrage, qui était vraiment quelque chose du déclenchement, mais qui ne peut pas se suivre sur la durée. Ensuite, si on est sur 2 à 4 kg par mois, ça veut dire à peu près 500 grammes par semaine, entre 500 grammes et 1 kg par semaine, on sera dans un bon rythme. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous dans la messagerie biotétique qui naît pour qu'on puisse tout d'abord commenter les repas et voir effectivement si ces petits écarts ont été suffisamment rattrapés, s'il n'y a pas des petites erreurs à côté de ça qui peuvent gêner la perte de poids. Et sinon, bien sûr, 500 grammes par semaine, on est déjà sur un bon rythme. Donc, on ne s'alarme surtout pas. Alors, bolus 37. Fraises nature, ok, mais puis je les saufoudrais de xylitol et en quelle quantité ? Moi, je préfère vous dire de conserver des fraises nature, les fraises. Je préfère que l'on s'achète une belle barquette de fraises d'une belle origine et qui vont être sucrées, savoureuses et qui ne nécessitent aucun ajout plutôt que d'aller acheter du xylitol en plus des fraises. Ce n'est pas d'économie et on est sur quelque chose de moins satisfaisant. Sinon, après, on peut faire l'équivalence. Une portion de fraises, c'est 250 grammes. Si on veut réduire un petit peu cette portion et utiliser un petit peu de sucre, du vrai sucre, pourquoi pas ? Ça, c'est une possibilité. Mais moi, j'ai une tendance à préférer qu'on achète une belle variété de fraises. Après, il y a plein de façons de développer les arômes des fraises. Si, par exemple, on prend soin de les préparer à l'avance, de les couper en petits morceaux, de les citroner un petit peu, on peut… Alors, apparemment, j'ai un petit souci de son. Excusez-moi. Je débranche. Je rebranche. J'espère que le son est un petit peu mieux. A priori, il y a eu un petit souci de son et je m'en excuse. Mais moi, j'ai tout qui fonctionne bien de mon côté, tous les réglas chaudes. Donc, je disais, pour ces fraises, donc des belles fraises pour améliorer le goût de fraises qui seraient un petit peu fade, il y a plein, plein de choses qui peuvent fonctionner, notamment le fait de les préparer à l'avance. On les équeute, bien sûr. On les coupe en petits morceaux, au moins en quatre. On peut les citroner un petit peu. On peut ajouter de la menthe dedans. On peut ajouter du basilic dedans. Donc, un petit peu de jus de citron, je le disais. Parfois, un petit trait de vinaigre balsamique. On filme et on laisse ça au frais. Le fait qu'elles marinent un petit peu. On peut ajouter aussi un petit peu de vanille, par exemple. Le fait qu'elles aient une sorte de marinade, ces fraises, elles vont aussi se relever en faveur. Et donc, c'est un meilleur moyen d'aller rajouter un des du corant dessus. Merci pour les deux. Coucou de Guadeloupe et pour le soleil. Marie-Lou, ce matin, n'a pas eu la motivation de faire vos 30 minutes d'exercice. Triste, n'a pas perdu un gramme de la semaine, malgré deux jours à 900. Alors, je comprends cette déception. Par contre… Alors, je suis désolée. Après, j'ai un souci. Je vous demande juste une seconde. Je vais faire une tentative de changer de porte de l'ASB. pour voir effectivement si c'est mieux de votre côté. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et que le son est réglé a priori. Voilà, n'hésitez pas. J'espère que ce changement de porte USB va mieux fonctionner. Alors, je vais vérifier tout de suite mon paramètre. Alors, hop. Voilà. Alors, j'espère que le son est mieux désormais. Alors, j'étais sur ma ronde où effectivement… Alors, je comprends cette déception, surtout après deux jours à 900, qu'il n'y a pas eu un gramme cette semaine. Après, il faut surtout se dire que les plateaux de perte de poids existent. Il y a bien des plateaux pour lesquels, effectivement, on va avoir un petit peu de mal à perdre. Vérifiez bien vos mensurations en parallèle. Parfois, le poids se met à stagner un petit peu. Et par contre, bizarrement, c'est sur cette période-là qu'on va s'affiner un petit peu plus. Donc, prenez des niveaux mensurations ou utiliser des vêtements test pour voir un petit peu s'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce que ça, ça peut… Bon, a priori, ça ne va toujours pas. Alors… On va essayer de cette façon-là. OK. Alors, on va essayer avec ce microphone-là et voir effectivement si vous m'entendez mieux. Donc, je suis désolée, Marie-Lou, pour ma réponse qui est un petit peu coupée. Alors, surtout, ce que je vous disais en priorité, ce n'est pas de panique. Ne pas vous dire que sous prétexte qu'il n'y a pas eu de grammes perdus et qu'on est sur un petit peu un plateau avec le poids. Ne surtout pas vous dire que vous êtes à la fin de l'amaigrisse. Non, ce n'est jamais le cas. Sauf si vous êtes très, très proche de votre objectif. Et dans ce cas-là, parfois, il est temps de stabiliser. Mais en dehors de cette condition-là, il faut tout simplement se dire que c'est un plateau. Comme je le disais, bien prendre soit des vêtements test, soit essayer de reprendre vos mensurations, voir si vous ne vous êtes pas affinés. On peut aussi regarder, bien sûr, votre carnet minceur sur demande dans la message bibliothéthique. Et dans ce cas-là, on vous aidera à relancer, à trouver la meilleure solution. Mais moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui a dû bouger, certainement les mensurations et que la perte de poids va très, très bientôt repartir dans le bon sens. Donc, surtout, on garde la motivation. Et même s'il n'y a pas eu 30 minutes d'exercice simplement aujourd'hui, pas dramatique. Alors, bonjour, Rocoto. Zanani, je suis arrivée, qui est dans sa première semaine. Ah bah, Vivi, oui, j'y avais bien pensé que vous aviez oublié ces 60 grammes de pain. C'est parfait. Alors, Nathalie, 4 semaines et 1 kilo. Alors, moi, j'ai vraiment envie de dire pas de panique parce que déjà, il y a eu 1 kilo perdu. Je comprends que ce ne soit pas le rythme de perte de poids que vous pouviez espérer. Mais 1 kilo perdu, ça veut quand même dire qu'il y a un effet sur votre organisme. Après, cette perte de poids, elle est un petit peu lente pour un démarrage. Ce qu'il faut, c'est bien revenir vers nous dans la messagerie diététique pour qu'on puisse voir s'il y a des choses à adapter dans vos menus. Alors, soit simplement au niveau de petites erreurs, soit peut-être descendre à un niveau calorique au-dessus. Ça, je ne peux pas au-dessous, pardon. Ça, je ne peux pas vous répondre directement sans voir votre dossier. Donc, il faut bien revenir vers votre diététicienne dans la messagerie diététique et on vous aidera directement à trouver la formule pour relancer. Ne restez jamais seul face à une déception, une démotivation. On est là pour ça. On est vraiment là pour vous accompagner. Donc, vraiment, passez par la messagerie diététique et on vous aidera, Nathalie. Mais je ne suis pas inquiète quand on est sur vraiment quand même un impact du programme dans la mesure où il y a quand même un kilo qui a été perdu. Alors, Anne, n'a pas la forme, opération de l'épaule et difficulté pour faire à manger. Je comprends, c'est des contextes qui sont effectivement un petit peu plus compliqués puisque vous manquez certainement de mobilité. J'espère tout d'abord que vous allez rapidement avec la rééducation réussir à mobiliser un petit peu mieux votre épaule et gagner en mobilité. Par contre, sachez que là, ponctuellement, on a une formule qui est basée sur un plat préparé par jour et un repas d'assemblage le soir qui est quelque chose de très, très simple et ça peut vous aider dans la mesure où là, vous avez une vraie contrainte pour la préparation des repas. Passer sur ce type de formule pourrait réellement vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous demander au DEX. Alors, Vivi qui nous parle de la rencontre. Alors, effectivement, je vais en profiter pour faire une petite aparté sur la rencontre. Effectivement, on a une rencontre. Donc, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, on fait à peu près deux à trois fois par an des rencontres avec des membres qui ont eu de très, très belles réussites minceurs. Donc, on fait des rencontres avec Jean-Michel Cohen, avec les diététiciennes de l'équipe pour, vous verrez, de nouveaux témoignages qui vont apparaître sur le programme. Ces témoignages vidéo que vous avez pu voir de personnes qui racontent leur expérience dans le programme. Donc, Vivi est bien au courant puisqu'elle avait participé avec nous à une rencontre il y a quelque temps déjà. Et on aura notamment Momo et Cécile qui seront avec nous qui seront avec nous ce samedi. On a également Sophie. Je dois oublier quelques prénoms. Je m'en excuse d'avance, mais on a une liste assez complète. On a une dizaine de personnes ce samedi. Et vous verrez bien sûr des photos sur Facebook et on partagera tout ça avec vous. Alors, Georgette, le soleil est revenu mais pour vous, le régime vous donne une pêche super d'enferme. Alors là, quel plaisir de lire ce type de message. Et c'est vrai que cette qualité alimentaire, le fait de se mettre à manger mieux, on a souvent effectivement des regains d'énergie. On se sent mieux, plus en forme. Donc, c'est parfait. On est ravis de lire ce type de message. Merci. Alors, Joss, bonjour. Pour votre première semaine, pas de frustration, vous avez suivi le programme et quand même eu l'impression de manger plus ce matin sur la balance moins 1,1 kg. Sans vous être satisfaites. Satisfaites, moi aussi de lire ça, c'est un très beau résultat. Pour ce qui est du fait d'avoir eu l'impression de manger plus, je le disais en début de consultation, nos menus sont construits sur une base très équilibrée mais sur un volume suffisant et c'est le but. Là, si vous suivez sans frustration, le programme va être confortable pour vous et c'est de cette façon-là qu'on est dans un bel équilibre alimentaire et qu'on arrive confortablement à suivre le programme sur la durée. C'est vraiment comme ça qu'on obtient nos très, très beaux résultats et les très belles réussites minceurs que vous pourrez voir samedi et la semaine suivante sur le programme. Alors, Louloute, qui nous écoute au bord de la piscine, c'est un petit peu quelle chance, j'ai envie de dire. Martine, à quel rythme doit-on nous demander de consulter le carnet minceur ? Alors, c'est une bonne question. On a effectivement différentes offres dans le programme, Martine. La consultation du carnet minceur lorsque vous avez choisi uniquement l'offre basique se fait sur demande une fois par semaine maximum. Voilà. Et on répondra, on vous commentera à peu près les quatre dernières journées qui ont été remplies dans le carnet. Donc, ça, c'est pour l'offre basique. Après, pour des commentaires quotidiens de chaque repas complété dans le carnet, il s'agit de l'offre VIP accompagnement qui est détaillée dans la page VIP. Myriam, une question pour Lucie, Isabelle et plus largement l'équipe diététique. Vous exercez votre métier de diète en dehors du programme dans un cabinet où vous recevez en consultation ou vous êtes consacré exclusivement au programme. Henri a une curiosité mal placée, mais après quatre mois passés avec nous entre consulte en direct et messagerie de diète, en savoir un peu plus sur nous, vous êtes agréable. Merci. Et encore une fois, vous êtes toutes les deux vraiment pro, super pointue et constante. Alors, merci, merci pour ce message. Effectivement, je pense que de toute façon, Isabelle nous écoute également. Alors, on est là consacré 100% au programme Savoir Maigrir et à cette façon de coacher. Alors, effectivement, qui n'est pas de la consultation en direct, mais qui offre aussi une belle proximité avec les personnes que l'on accompagne. Alors, Tonjo, vous allez fêter votre anniversaire le 27 avril. vous allez sûrement déborder. Que faire après ? Alors, premièrement, vous pouvez, pour cette occasion-là, effectivement, vous faire un petit peu plus plaisir. Si vous recevez, on a des menus festifs dans les fiches pratiques, vous verrez que c'est des menus festifs et ça vous évitera de trop déborder. Si vraiment, c'est un gros débordement, derrière, on fait un rattrapage d'écart et ensuite, on reprend le fil du programme. Il ne faut surtout pas croire quand on fait un écart comme ça en plus pour une raison, voilà, quand on a fait un écart pour Pâques, quand on fait un écart pour son anniversaire ou un mariage, on a fait un écart, c'est une occasion. On compense par la suite, on reprend le rythme du programme et c'est surtout ça qui est embêtant. Je préfère quelqu'un qui va faire un écart pour une occasion et reprendre le fil du programme sérieusement que quelqu'un qui déborde un petit peu tous les jours. Donc, c'est vraiment dans le quotidien que se joue la réussite du programme sur la durée. Merci Nadine qui voulait nous voir en direct. Écoutez, effectivement, je suis là en direct aujourd'hui. Alors, pétronille, est-ce que l'on peut prendre un bol de lait écrémé avec une cuillère de cacao maigre sans sucre en remplacement dans l'étage ? Tout dépend de la taille de la cuillère. Un bol de lait écrémé, en réalité, pour remplacer un laitage, c'est 150 ml. Donc, ce n'est pas le bol, c'est plutôt une petite tasse, un petit verre. Si vous voulez, de temps en temps, ou même quotidiennement, prendre 300 ml de lait écrémé, ok, par contre, ça remplacera deux laitages de la journée et pas un seul. Après, pour le cacao maigre, on compte une cuillère à soupe à la place d'un demi-fruit de la journée. Donc, si c'est 150 ml de lait, ça remplace un laitage. Si vous prenez vraiment un bol, donc quasiment 300 ml, c'est deux laitages. Et la cuillère à soupe de cacao remplace un demi-fruit de la journée. Un congolais, allez, de temps en temps, ça peut remplacer soit un fruit, soit 30 g de pain de temps en temps. Je parle du petit congolais, bien sûr. Alors, deux tranches d'ananas, tout dépend si vous me parlez d'ananas frais ou d'ananas au sirop, Marie-Claire. Pour de l'ananas frais, pour une portion de fruit, on peut aller à 170, 180 g sans trop de problème. Si c'est de l'ananas au sirop, on va rester autour de 100 g bien égouttés sans le sirop. Psyani, si vous prenez un seul plat de raviolis ou de pâtes au sarrasin faites par un grand chef parisien, combien vous devez en prendre à un repas ? Alors, tout dépend, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce que pour ce qui est des pâtes ou de la pâte à raviolis, effectivement, ce n'est pas sur un produit de qualité fait maison. Par contre, la farce des raviolis et la sauce des pâtes, parfois, on se retrouve avec des produits gras. Donc, tout dépend des raviolis à quoi et des pâtes à quoi. C'est vraiment la sauce qui fera la différence sur ce type de plat. Dans tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, si on se limite soit à 100 g de pâtes, ce qui est une petite portion de pâtes ou de raviolis et dans ce cas-là, ça remplace votre féculent, soit on prend 250 g et on ne prend pas de viande ou de poisson ou d'œuf sur le repas, ça remplace féculent et la portion de protéines du repas, mais vraiment méfiance sur la farce et sur la sauce puisque les grands chefs ont parfois, je ne veux pas vexer de grands chefs, mais ont parfois la main un petit peu lourde sur les matières grasses. Alors, Solange, vous ne manquez pas de nous regarder et vous êtes toujours motivés. Merci pour votre présence. Nicole, vous n'avez pas perdu de poids depuis lundi, mais vous êtes plus à l'aise dans vos vêtements. Alors, je suis ravie de lire ce message, surtout ma réponse, vu ma réponse en début de consultation. Depuis lundi, déjà, ça veut simplement dire que vous n'avez pas perdu de poids, j'ai envie de dire, après le week-end de Pâques, c'est vrai que cette semaine, pour les personnes qui ont débuté aussi sur cette semaine, on en avait parlé la semaine dernière toutes les deux avec Isabelle, on s'était dit qu'il était possible que les personnes qui aient commencé cette semaine notamment ou que cette semaine soit un peu moins riche en succès de perte de poids puisque certaines personnes ont eu le dimanche de Pâques, certaines ont fait dimanche, lundi de Pâques. Donc, on a des personnes qui ont débuté cette semaine mais qui ont réellement commencé le programme le mardi. On a des personnes, effectivement, même qui étaient dans le programme et qui ont eu deux jours, un petit week-end un petit peu moins sérieux. Donc, surtout pas de panique cette semaine, surtout qu'on est que jeudi. si le programme a été suivi mardi, mercredi, jeudi, je ne suis pas alarmée aussi cette semaine si on a des résultats un petit peu moins importants. Par contre, ce que vous dites, c'est que vous êtes plus à l'aise dans les vêtements. Et là, ça prouve bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois, le poids, le chiffre sur la balance a du mal à descendre, ça stagne un petit peu mais on s'affine. Voilà, c'est un petit peu étrange mais il faut se dire que l'un comme l'autre, que ce soit le fait de s'affiner ou que ce soit le fait de voir le chiffre sur la balance diminuer, c'est la preuve que le programme est efficace. Poisson, connaissez-vous l'application Youka où on scanne les codes bar, etc. Alors oui, je connais cette application, je l'ai même testée pour dire la vérité. Mon avis, c'est très performant. Le scan avec le téléphone fonctionne hyper vite, on a tout de suite les données sur le produit donc ça, je trouve ça très bien au niveau détail sur la composition, les additifs, etc. c'est bien. Là où je vais émettre une réserve, c'est sur leur avis sur le produit. Je ne suis pas toujours complètement d'accord avec leur avis sur le produit. Par exemple, certains produits, ils vont noter trop caloriques et moi, je ne suis pas d'accord avec le trop calorique parce qu'ils ne tiennent pas compte de la portion qui va être consommée. Donc voilà, c'est là où je trouve que la limite pour obtenir en tant que recueil d'informations et toutes ces informations que vous allez obtenir sur les produits, c'est très bien. Sur l'interprétation de bons produits, mauvais produits, je ne suis pas toujours d'accord et quand on scanne un mauvais produit, je ne suis pas non plus toujours d'accord avec le produit qui est proposé en remplacement. Parfois, moi, j'ai déjà eu un produit où on me disait mauvais produit, mauvais choix, trop sucré et puis le produit de remplacement était tous aussi sucré. Donc voilà, je ne suis pas toujours d'accord avec les conseils de produits mais je trouve que c'est une super base de données. Alors, mais c'est la journée pâtes fraîches, farcies au fromage au cèpe rendu en rayon frais. Alors, je vais vous dire la vérité, quand on avait fait le guide d'achat avec Isabelle et Jean-Michel l'an dernier, on avait eu grand mal à trouver des pâtes farcies à vous conseiller. Je le disais tout à l'heure, les farces des produits industriels ne sont pas au top. On a beaucoup de farces dans lesquelles il y a une base de flocons de pommes de terre pour agglomérer la farce. Donc, ce n'est pas top. Sel au fromage, c'est rarement du vrai fromage, c'est une préparation fromagère, on a des enrichissements en matière grasse qui ne sont pas toujours terribles. Donc, je ne suis pas très fan de ce type de produit. Si on modère la quantité et que c'est quelque chose d'occasionnel, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas en attendre quelque chose de qualité. Ce n'est pas parce que ce sont des pâtes fraîches que c'est un produit tout simplement de qualité. Voilà. Et en termes d'apport en protéines, on n'est quand même pas au top. Donc, il ne faut pas que ce soit régulier. Alors, Naderlo, qui a beaucoup de bonnes remarques suite à son amégrissement, bravo. Et j'ai envie de dire aussi bravo. Je vais en profiter. Là, vous êtes tous dans une démarche de perte de poids, mais on est aussi l'entourage toujours de quelqu'un. Et je pense que c'est important d'être dans cette dynamique quand on se rend compte que quelqu'un a perdu du poids. C'est important aussi de savoir faire des compliments aux gens. Je pense que ça se perd trop. Il y a parfois soit des jalousies, soit le fait de ne pas souhaiter le dire, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est dommage de toutes ces personnes qui font tant d'efforts pour perdre de poids. Ça se voit. Elles sont mieux comme ça et je trouve ça vraiment important. Donc, pensez aussi autour de vous à faire des compliments pour les personnes qui ont perdu du poids parce que je pense que ça touche vraiment tout le monde et c'est important et c'est vraiment une vraie récompense. Alors, artistes invités et plats italiens maison demain. Cannelloni, ricotta, épinards avec un fruit, une crudité nature. Est-ce que ça convient ? Oui, tout va se jouer sur la quantité de cannelloni que vous allez consommer. Mais déjà, je parlais des pâtes fraîches tout à l'heure avec un produit maison. À part épinards, ricotta et assaisonnement, il n'y aura rien de plus dans vos pâtes. Donc là, ce sera un produit de qualité. Si c'est des très gros cannelloni, je dirais de ne pas en prendre plus de deux, surtout si c'est gratiné. Fruit et crudité nature en accompagnement, c'est parfait artiste. Alors, vous n'avez pas le droit de sortir. Donc, je comprends. C'est long et vous êtes gourmand aussi. Alors, je comprends la gourmandise et s'accorder un plaisir dans l'après-midi sans aucun problème. Mais comme je vous le dis, je pense qu'il est important de vous nourrir surtout intellectuellement pour ne pas avoir ce sentiment d'être entre quatre murs avec ce petit bout de chou surtout dans les périodes où il dort puisque je pense que sur ces périodes d'éveil, vous êtes bien accaparés pour jouer avec ce petit. Mais sur les périodes où il dort, les périodes de stress, trouvez-vous une occupation ? Alors, je n'ai peut-être pas fait mouche avec mes propositions, mais il y a certainement quelque chose des travaux manuels ou en profiter pour faire imprimer. Moi, je viens de le faire. Alors, c'est pour ça que l'idée me vient à l'esprit. Mais avec les photos numériques, on a parfois du retard dans son développement. Pourquoi pas en profiter pour faire développer ? Il y a plein d'applications qui font aussi direct depuis le portable, faire développer vos photos, faire un joli album en scrapbooking. Enfin, voilà, profitez-en pour trouver quelque chose qui va vous motiver, vous occuper, vous aurez moins envie de grignoter. Et après, emmenez-vous aussi des petits sachets de thé et d'infusion sympas pour vous aider à tenir et vous faire des petites pauses en cours de journée sans aller grignoter. C'est rigolo ce que nous répond Valérie. Elle nous dit pour passer le temps, j'ai démarré le programme Savoir Maigrir et vous avez raison. Donc là, je vous occupe déjà pendant une heure. C'est vrai que c'est une bonne chose avec mon débit de parole. Je vous comble une heure pendant laquelle j'espère que vous ne grignotez pas bien sûr en m'écoutant. Et ensuite, c'est vrai que participez sur le forum, allez lire toutes les fiches pratiques, la vidéo quotidienne. Je suis complètement d'accord. Valérie, j'en profite, vous me parlez pour vous parler de la routine. C'est quelque chose qui nous tient à cœur dans le programme, cette routine minceur. Le fait de vous donner un rendez-vous avec vous-même, un créneau, un rendez-vous avec vous-même et avec le programme quotidiennement. Pendant ce créneau, vous allez noter vos repas, regarder les repas de la journée ou de la suite de la semaine. Vous allez remplir le carnet minceur. Vous allez pourquoi pas échanger avec nous. Donc, pensez à la mise en place de cette routine minceur et pourquoi pas si vous avez du temps encore plus effectivement pour bien occuper les journées. Alors, un bonjour du Médoc de Franciade. Merci. Vous avez l'habitude de boire un grand verre de lait demi-écrémé tous les soirs. Est-ce possible ? Vous êtes à votre sixième jour. C'est possible. On comptera par contre 150 millilitres à la place dans l'étage de la journée. Tout simplement, si c'est inclus de cette façon-là dans la journée, il n'y a pas de problème. Jididia, après huit mois de programme à 1002 et 14,5 kilos perdus, vous êtes là, c'est un peu triste mais sérieuse, fatiguée de vous battre. Vous trouvez l'équilibre des menus avec l'absence de produits, un coup de pouce, une astuce. Alors, c'est complètement normal Jididia, cette période de lassitude après un long moment dans le programme, elle est normale. Parfois, il faut simplement s'accorder une petite pause, passer par exemple à 1400 calories, ça peut vous faire du bien de retrouver une petite portion de fromage par. d'avoir un petit fruit de plus, ça peut vous faire aussi du bien d'être dans un petit peu moins de restrictions, vous donner un petit peu de souplesse. Après, vous me parlez de l'absence de produits, j'ai envie de vous dire que vous êtes peut-être un petit peu trop sérieux, Jididia. Nos équivalences plaisir, elles sont aussi là pour ça, elles sont aussi là pour vous montrer que dans le programme, vous allez apprendre à doser les plaisirs, apprendre à les doser et en fréquence et sur les quantités que vous allez consommer et c'est aussi ces petits plaisirs, cette gestion des plaisirs qui vous fait tenir sur le programme. On n'est pas dans un programme d'interdits et de restrictions totales. Donc, pensez aussi à apprendre à utiliser ces équivalences plaisir pour ne pas vous sentir dans une trop grosse frustration. Donc, moi, je vous conseillerais une petite phase à 1400 pour un peu plus de souplesse et utiliser les équivalences plaisir tout simplement et vous verrez déjà que vous vous sentirez un petit peu mieux. Alors, je cherche vos prochaines questions. Oui, oui, a priori, on a eu effectivement, je vois qu'on a eu un petit souci de son mais je pense que c'est bien résolu. Alors, Nicole, oui, moi, je connais effectivement votre fonctionnement depuis un petit moment. Alors, j'ai perdu le fil des questions. Tac, voilà. Alors, poisson, vous commencez votre régime à 1600 calories lundi 9, donc lundi prochain. Vous ne savez pas quel menu rapide et économique ou classique choisir. Alors, effectivement, sur ce programme-là, poisson, le fait de choisir entre des menus rapides et économiques ou d'aller choisir entre des menus classiques, vous n'aurez pas de différence en termes d'apport calorique. C'est surtout ça qu'il faut comprendre comme différence. La différence, ça va être un, le coût du programme. Quand vous allez aller sur des menus rapides et économiques, on a fait en sorte de ne pas dépasser 50 euros par semaine pour des personnes qui ont cette contrainte budgétaire qui est importante. Donc, les menus rapides et économiques, la différence va être beaucoup là. Et ensuite, la deuxième différence, c'est que les menus rapides et économiques, on a fait le choix effectivement de limiter le temps de cuisson et le temps de préparation. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux et en fonction de votre contrainte financière poisson et en fonction de votre contrainte de préparation, les menus rapides et économiques, vous avez quand même un petit peu moins de recettes, moins de variétés sur la semaine et donc, ça vous demande un petit peu moins de temps en préparation. Alors, vous êtes à 1400 calories par jour alors que vous mangez beaucoup, vous n'arrivez pas à terminer. Alors, je le disais effectivement au démarrage, c'est normal que le volume alimentaire vous semble important. On peut réduire un petit peu, notamment les légumes par exemple, à condition de bien garder 200 grammes par repas au minimum. N'hésitez pas à fractionner, à garder le laitage et le fruit pour plus tard. Si vraiment, ça continue à faire trop pour vous, surtout aucune suppression d'aliment. Si ça continue à faire trop pour vous, il faut bien revenir vers nous dans la messagerie diététique AM4 pour que l'on puisse ajuster si c'est nécessaire. Momo Kelly, vous avez commencé le 19 février et votre perte de poids seulement 4 kilos, 4,3 kilos. Alors, c'est quand même pas mal comme perte de poids 4,3 kilos. Vous respectez le plan de repas, vous faites du vélo d'appartement chaque jour. Vous avez fait un jeûne de 16 heures une fois par semaine. Que faire ? Vous ne trouvez pas le dernier livre pour faire le régime sans sucre. Alors, d'abord, moi, je ne suis pas affolée par votre rythme de perte de poids. Momo Kelly, je trouve que c'est 4,3 kilos. Ce n'est quand même pas si mal comme déclenchement de perte de poids. Je comprends que vous ayez envie de plus. On peut tester le programme sans sucre ou presque si vous le voulez. Pour tester ce programme sans sucre ou presque, on l'a mis à votre disposition dans les fiches pratiques. Vous allez sur le programme dans fiches pratiques et dans la partie sans sucre ou presque. Vous avez ce détail de la phase 1, de la phase 2 et surtout du choix alimentaire parce que ce programme mise à part une structure différente et vraiment basé sur des choix alimentaires qui sont différents. C'est important de bien le regarder. Oksana, vous avez du mal à choisir votre menu. Vous avez des problèmes d'estomac, mal au ventre et nausée en buvant du lait. Vous avez essayé pendant trois semaines de ne pas manger de glutamine et du lait et vous vous êtes senti bien. Le problème est que vous êtes maman de trois ados et c'est impossible pour vous de vous tenir à une alimentation car vous craquez. Voilà votre deuxième problème. Comment adapter le régime avec les repas de toute la famille ? Alors, vous avez a priori encore des soucis de son sur cette consultation et pourtant, j'ai absolument rien de différent de d'habitude. Je peux refaire un test avec le casque éventuellement pour voir effectivement si c'est mieux. Alors, je vais tout de suite avoir Isabelle qui va me répondre pour me préciser si le son est mieux. Je suis désolée pour ces soucis. Alors, est-ce que là, le son est mieux ? De mon côté, je n'ai aucun paramètre qui puisse mal fonctionner. mais ça ne change pas. Bon. Alors, je suis désolée pour ces grésillements, mais alors, j'essaye vraiment de faire au mieux. Alors, je reprends. Donc, le souci d'Oxana. Alors, les problèmes d'estomac avec le lait, donc c'est quelque chose clairement que vous supportez mal et vous me parlez également donc du gluten que vous devez mal supporter. donc vous êtes là dans un régime d'exclusion qui est compliqué pour vous à gérer en famille. Alors, je vais vous proposer effectivement, je connais bien le souci des allergies alimentaires, effectivement, et sachez qu'on peut quand même réussir à bien l'adapter. Alors, si vous allez le dire à vos ados, bien sûr, ils vont trouver que c'est beaucoup moins bon que d'habitude, mais en réalité, pour tout ce qui est dans la cuisine, on peut facilement aller remplacer par exemple la farine par une autre farine, par de la maïzena ou par une autre farine sans gluten, sans aucun problème. Essayez de cuisiner à part des féculents par contre pour vous. Alors, je comprends le jour où vous faites des pâtes, vous n'allez pas apprécier effectivement et eux, faites-leur des pâtes classiques, mais essayez aussi de vous orienter vers d'autres féculents. Quand c'est du riz, vous n'aurez pas de problème. Quand c'est du quinoa, vous n'aurez pas de problème. Quand c'est des légumes secs, vous n'en aurez pas non plus. Donc, il y a des produits qui vont être communs à toute la famille et où vous ne vous sentirez pas exclu. Pour ce qui est simplement des desserts différents, ce qui est compliqué, c'est pour ces plats qu'on partage. Donc, effectivement, si vous mettez du lait, du gluten dans le plat complet de la famille, c'est compliqué. Par contre, vous, vous allez effectivement prendre peut-être un dessert différent de vos ados et ça ne sera pas compliqué. Quand on a des ados à la maison, bien sûr, il faut essayer de leur apprendre l'équilibre alimentaire, même s'ils ont des besoins différents, essayez qu'ils aient quand même un petit peu de légumes dans leur assiette, même s'il y a des féculents à part pour les rassasier parce qu'ils ont un gros besoin énergétique et vous, effectivement, vous serez dans le dosage. Ce n'est pas parce qu'on a des ados à la maison, même s'ils ont un plus gros besoin d'énergie, plus gros besoin de féculents, ce n'est pas pour cette raison, en matière grasse aussi, bien sûr, ils ont des besoins supplémentaires, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut aller sur de la malbouffe et faire systématiquement des cordons bleus, des pizzas, etc. Donc, surtout, restez dans un équilibre alimentaire et ils ajusteront les sauces, ils ajusteront les quantités. Vous, les exclusions, elles vont se faire surtout sur les desserts ou sur la journée où vous faites des pâtes, par exemple, mais la plupart du temps, vous pouvez aussi arriver à avoir quelque chose de vraiment compatible avec la vie de famille. Si vous faites des plaisirs de temps en temps, faites-vous des plaisirs de temps en temps. Je ne parle pas en incluant quelque chose qui va vous donner mal au ventre, je parle d'un repas un petit peu plus plaisir, je parlais tout à l'heure des équivalences plaisir. On peut utiliser des équivalences plaisir de temps en temps, le tout, c'est de redresser la barre après. Soyez vraiment dans cet ajustement-là. Si c'est du lait ou une farine inclue dans une recette, on peut facilement modifier par une boisson végétale nature ou par une autre farine sans que personne ne s'en rende compte. Là, vraiment, vous verrez que vous n'avez pas de problème par rapport à ça. Mais vraiment, pour le reste, il faut qu'ils aient la possibilité de se servir à part en plus et que ça vous laisse, vous, la possibilité de doser vos quantités et de ne pas vous sentir exclue du repas de la famille. Je suis désolée, je mets du temps à lire parce que vous m'avez beaucoup parlé des soucis de son et j'en suis désolée. Alors, Marie-Laure, parfois, vous n'avez pas envie de dîner. Est-ce que vous pouvez faire une soupe épaisse, morceaux de légumes, yaourts, ou cela doit rester exceptionnel ? Alors, ce n'est pas vraiment suffisant comme dîner en dehors de la formule dîner léger. Donc, si c'est quelque chose qui est récurrent pour vous, vous pouvez tout à fait aller sur notre formule dîner léger et vous verrez que ça fonctionne très bien. Alors, alors, merci Jean-Pierre Poisson. Alors, j'ai déjà répondu, je pense à cette question. Bonjour Isabelle, donc qui est nouvelle et qui commence lundi. Elisabeth Denis, vous n'êtes pas très tôt avec l'ordinateur, vous avez deux challenges, régime et ordi. Alors, sachez que vous n'êtes absolument pas la seule à débuter le programme et à vous mettre aussi à l'ordinateur dans ce contexte. Donc, surtout, vraiment, pas de panique, vraiment, n'hésitez absolument pas à demander conseil soit par le lien contact à notre service client soit dans les forums à certaines qui seront même ravies de vous aider. Zulik, vous êtes passé du 46 au 42 en deux mois. un grand, grand, grand bravo. Alors, Algue Bleu, pas que c'est passé sans problème ni reprise de poids mais rien perdu et là, oups, repas. la pizzeria entre copines hier soir et peser demain un peu en mode panique. Alors, pas de panique et je vais même vous dire que si vous voulez éviter de vous peser demain, vous pouvez le faire. Prenez le temps du rattrapage, prenez le temps vraiment de rattraper vos écarts et vous verrez qu'après, tout ira pour le mieux. Alors, Oksana, le fait d'adapter le jeûne de 16 heures cette semaine, vous avez égaré un kilo en sachant que depuis environ un mois, vous évitez les produits d'origine animale. Alors, si vous évitez les produits d'origine animale, sachez tout d'abord que l'on a une formule végétarienne. Le jeûne de 16 heures peut tout à fait être utilisé. Le fait d'utiliser le jeûne de 16 heures peut tout à fait vous aider en relance de perte de poids mais là, vous êtes dans le premier mois de programme, Oksana. Donc, le jeûne de 16 heures ne me semble pas indispensable si la perte de poids s'est bien démarrée. Mais effectivement, dans un contexte de relance, on peut. Pour le fait des produits d'origine animale, il faut bien que ce soit fait cette exclusion dans un cadre d'équilibre alimentaire. Donc, c'est pour cette raison que je vous conseille de bien passer en formule végétarienne pour garder des repas équilibrés. On a trop de personnes qui passent en formule végétarienne et qui, de ce fait, se retrouvent avec des repas qui vont être déséquilibrés. Ok, Zulik. Alors, Papel, effectivement, j'ai corrigé votre carnet minceur. Vous avez repris un kilo à cause d'une constipation chronique. Vous êtes déçus. Je comprends tout à fait votre déception. Par contre, on va réussir à agir sur cette constipation. C'est souvent long quand c'est quelque chose de chronique. On a des personnes qui sont effectivement constipées par nature. Alors, on arrive avec des méthodes en testant différents ajouts à relancer cette perte de poids. Donc, Jean-Michel aime parler des veloutés. Je pense, moi, bien insister sur les fibres, sur les crudités, sur le fait de bien boire au moins 1,5 litre par jour d'au départ. Et c'est vraiment important de bien aller sur ce type de conseil. Je vous parlais également de massage sur le ventre. Se masser dans le sens du transit, ça veut dire qu'on démarre pour le colon en bas à droite, on remonte sur le haut du ventre, on traverse de droite à gauche et on redescend du haut gauche de son ventre vers le bas et le massage dans ce sens-là a un effet aussi positif. On parle aussi et on néglige trop souvent la sangle abdominale dans les soucis de transit intestinal, le fait de faire des abdominaux, de renforcer la sangle abdominale. Quand on a une sangle abdominale suffisante, même sans rien faire, il y a un massage naturel qui se fait quand on marche des intestins et qui aide à la progression des selles. Si la barrière abdominale est trop relâchée, ça gêne le transit, on a une mauvaise progression des selles. Pensez aussi à vous diriger vers un kiné pour renforcer la sangle abdominale. Ensuite, il y a des constipations chroniques qui naissent à cause de personnes qui vont avoir des horaires décalés ou des personnes qui travaillent à la chaîne et qui ne peuvent pas aller aux toilettes tout simplement quand elles veulent. Après, on perd le réflexe de sensation d'aller aux toilettes tout simplement quand on en a besoin et ça a un gros dérèglement sur le transit. Ça se rééduque aussi avec certains kinés, ce réflexe d'évacuation. Il n'y a pas d'autres mots, je suis désolée, mais ce réflexe d'évacuation quand on le perd se rééduque et c'est très important. N'hésitez pas à aller aussi chercher de ce côté-là quand vous êtes constipé. Nikuribu de portion de gâteau aux pommes, une portion, on va dire que c'est à peu près un huitième d'un gâteau. Un grosso modo ou une belle tranche si c'est dans un moule à cake. Ça va remplacer une portion de féculents, un fruit et 10 grammes de matière grasse environ. Peut-on faire un repas avec des crevettes et crabes ? Alors, pas uniquement, mais dans le cadre d'un repas équilibré, on peut complètement ajouter une portion de crevettes ou une portion de crabes sans aucun problème. Ce qu'on va surveiller, c'est surtout l'ajout de sauce et si c'est dans le cadre d'un plateau de fruits de mer, on pourrait aller sur plus de protéines bien sûr et on ajustera simplement à l'autre repas de la journée. Alors, soleil, dimanche, vous allez faire une sortie le matin et prévu de départ un croissant et un café au lait que dois-je supprimer au déjeuner si au dîner vous prenez potage sans féculents ? Ce n'est pas catastrophique en fait. Votre croissant, il peut grosso modo remplacer 30 grammes de pain, 10 grammes de beurre et un fruit donc avec un café au lait. Le reste de la journée au final reste pareil. Alors, question de la part de Babou. Isabelle vous a conseillé de prendre les menus pour colopathie. Faut-il que je change mes menus ? Alors, oui, effectivement, mais dans ce cas-là, il faut dire à Babou de revenir vers Isabelle tout simplement, Darine. Puisque Isabelle, si elle est la diététicienne dédiée par la messagerie diététique, il faut passer effectivement par ce biais-là. Isabelle ajustera directement les menus en formule colopathie et qui sera appauvrie en fibres. Alors, ok. Lali, pesez demain pour votre deuxième semaine. Vous avez hâte de voir le résultat car votre week-end de Pâques a été assez rempli. Je pense avoir bien géré Fier de moi. Alors, surtout quand on est dans ce démarrage de programme et que la semaine a été un petit peu plus courte et que le week-end de Pâques a empiété sur ce démarrage, pas de panique si la perte de poids est moins importante. ce samedi. Ça sera rattrapé la semaine prochaine. Vous vous sentez dégonflée, mamie ? C'est parfait. Alors, je vous souhaite, Oksana, effectivement, un bon pack orthodoxe du coup, ce week-end. Alors, super. rose. rose, vous commencez lundi à 1004 et vous aimeriez passer à 1006. Alors, ça, pareil, vous pouvez nous le demander dans la messagerie diététique. On ajustera complètement. Si vous préférez débuter le programme un petit peu avec un petit peu plus de souplesse, il n'y a absolument aucun problème à ça. Donc, effectivement, n'hésitez pas. Alors, Bouveur, premier rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Pour le lait, est-ce que nous parlons du lait totalement écrémé couleur verte ou demi-écrémé ou le bleu ? Merci pour cette réponse. Alors, Bouveur, il n'y a pas une grosse différence entre le lait écrémé et le lait demi-écrémé. Donc, on pourrait choisir l'un ou l'autre du moment qu'on dose la quantité à 100, 150 millilitres. Il n'y a pas trop trop de problèmes. Alors, je vais vérifier tout de suite avec ce que m'a envoyé Isabelle que je n'ai oublié surtout. Aucune question après cette coupure. Alors, Martine, est-ce qu'il vaut mieux manger des pâteries complets que classiques ? Est-ce mieux pour le transit ? Alors, effectivement, quand on va sur des produits complets, on a un enrichissement en son, un enrichissement en fibres. Donc, effectivement, un effet positif sur le transit. Donc, oui, c'est intéressant. Mais comme je le disais pour le transit, de vraiment bien boire et tous les conseils que je donnais aussi de ne pas négliger la sangle abdominale, c'est important. Lali, vous prenez un morceau de chocolat avec votre café le soir à la place de votre fruit comme conseiller dans l'équivalence plaisir mais vous ressentez un manque depuis hier. Comment faire ? Vous avez commencé le 26 mars. Il faut aussi veiller à bien manger suffisamment. Souvent, on a des personnes qui nous disent en retour qu'elles ont l'impression de trop manger mais au final, elles réduisent un petit peu. Nous, ce volume alimentaire suffisant, il est aussi là pour qu'il y ait un bon rassasiement et pour que vous n'ayez pas trop de sensations de faim. Donc, surtout, allez bien regarder ce fonctionnement pour ne pas trop réduire les repas. 15 grammes de chocolat à la place d'un fruit, c'est possible. il faut surtout le consommer dans le calme et compléter avec une infusion. Donc, on le fait fondre dans la bouche, on prend un thé, un café ou une infusion pour essayer de faire passer ce plaisir du chocolat et vous verrez que c'est aussi quelque chose qui se régule. La lit, il y a une possibilité aussi de dates menstruelles. Tout simplement, quand on approche des règles, on a plus envie de sucre. Alors, Jean-Michel lui aime bien conseiller quand on a, si on a une grosse fringale, de pourquoi pas aller manger deux blancs, deux durs, sans le jaune, pour rassasier un peu et couper ces envies de sucre qui sont complètement hormonales. Alors, Petroni, vous n'aviez pas bien entendu la réponse, donc je vais la répéter. Si vous prenez 150 ml de lait, effectivement, ça va remplacer un laitage. Si vous prenez vraiment un bol, donc plus proche de 250-300 ml de lait, ça va remplacer deux laitages. Et ensuite, une cuillère à soupe de cacao, c'est un demi-fruit de la journée. Gâteau aux pommes, ça j'ai répondu, je vérifie tout de suite que je n'ai oublié personne. Voilà, alors je reprends le fil des questions. Hop. Alors, Babou, vous aviez pris le programme à 1200 calories classiques, mais suite à quelques soucis, Isabelle vous a conseillé les menus colopathie. Il faut effectivement changer la liste de menus. Alors, on va vous passer en colopathie, mais je vous conseille vraiment, Babou, de vous reporter vers Isabelle dans la messagerie diététique. Elle ajustera directement et elle vous donnera les conseils adaptés. Merci Isabelle pour le petit coucou. Alors, je reprends tout de suite la suite. Alors, on a plein qui nous parlent d'un beau soleil. Alors, ça, j'ai répondu également. Alors, je prends une seconde. Alors, Rocco, la recette de blav de poisson pour deux, est-ce possible avec du merluse sans aucun problème ? Si on change effectivement simplement un poisson par un autre dans la recette, ça ne posera aucun problème. alors, si j'ai oublié une question, n'hésitez pas à la reposer, j'y reviendrai bien sûr. Yako, vous avez commencé le 2 avril avec un plan de repas normal et comme vu dans certaines recettes du porc, vous avez fait une petite modification ce matin. Alors, je ne comprends pas trop la question. Vous avez commencé, je pense, en classique. Si vous voulez passer sur un menu sans porc, c'est tout à fait possible et il suffit simplement de nous le demander et on vous aidera. Alors, oui, poisson, c'est un steak d'à peu près 125 grammes pour le steak haché, la viande hachée à 5% de matière grasse. On peut choisir soit un steak directement formé, soit aller directement sur de la viande hachée en vrac, prendre votre portion, la tasser. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Quand on achète de la viande hachée en vrac à 5% de matière grasse et qu'on se forme son steak seul, on peut se faire le poids que l'on veut et en termes de saveur, on est vraiment sur quelque chose qui sera bien meilleur. Alors, Anita Chan qui dit un grand merci pour le programme. Votre compagnon qui n'aime pas trop les légumes a pris conscience de leur importance dans les repas et pour perdre du poids. Il a pris conscience que bien manger et équilibrer, c'est essentiel. Il mange des légumes de lui-même et teste avec vous de nouvelles recettes de légumes qui n'aiment pas forcément. Salade de tomate dans le burger maison, un très grand pas. Bravo. Donc, vous me dites merci pour l'influence positive du programme. Écoutez, je vais tout de suite copier votre message que je trouve vraiment génial et c'est bien aussi. Vous faites vous aussi en faisant le programme quelque chose d'intérêt public du moins pour votre famille. Donc, c'est vraiment parfait d'en faire vraiment profiter tout le monde. Donc, bravo également pour tous les efforts que vous faites vous. Alors, Corinne, quand on stagne, là, vous stagnez depuis deux semaines, il faut vraiment revenir vers nous dans la messagerie diététique pour qu'on puisse trouver la raison de cette stagnation. Il y a toujours une raison pour laquelle on stagne. Donc, soit, parfois, on a un petit peu moins bien suivi le programme ou fait quelques écarts qu'on a moins bien rattrapés. Parfois, il y a eu un nouveau traitement médical. Parfois, il y a eu l'arrivée des règles pour certaines personnes. Donc, il faut revenir vers nous dans la messagerie diététique. C'est là que l'on pourra vous conseiller de façon vraiment individualisée. Pas de souci pour la modification de prénom Anita. Il n'y a aucun problème. Madison, est-ce qu'il est préférable de passer le petit déjeuner ou le déjeuner ? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Le mieux est de trouver le rythme alimentaire qui est compatible pour vous, pour votre rythme de travail. C'est vraiment ce qu'il y a de préférable. Après, on a une formule déjeuner léger, on a une formule sans petit déjeuner. Mais dans tous les cas, le repas supprimé, c'est reporté sur deux repas un petit peu plus importants mais aussi une collation qu'il est important de ne pas négliger. Alors, sauf si vous me parliez du jeûne de 16 heures, je viens de voir la question précédente, si vous préférez la formule jeûne de 16 heures, jamais le déjeuner n'est sauté dans le cadre du jeûne de 16 heures. On compte toujours la nuit donc c'est soit le petit déjeuner soit le dîner. Oui, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre qu'aligne mais ce n'est pas vraiment un massage circulaire qu'on doit faire pour le transit. Donc, je vais regarder si vous voyez je vais diriger un petit peu sur mon ventre et vous voyez il faut masser par là on traverse et on redescend. Hop, c'est ce mouvement-là qu'il faut faire sur le ventre et non un massage qui soit réellement circulaire. Alors, je vais vérifier je vois que Isabelle m'a posté peut-être une question avec tous ses petits soucis de son j'espère n'avoir oublié personne ça c'est ok ça c'est ok ça c'est ok bah écoutez je vais regarder les dernières questions aujourd'hui parce que j'arrive au bout et on a eu je m'excuse des petits soucis de son alors Oksana colopathie sans lait ou sans gluten vous allez commencer votre programme ce lundi de Pâques alors tout dépend c'est vraiment un choix personnel mais si vous avez besoin réellement de cumuler ces trois contraintes nous ce qu'on préfère c'est que vous soyez sur des menus sans gluten qui est le plus contraignant au niveau des choix des menus donc dans ce cas-là basez-vous sur le sans gluten il sera facile de remplacer le lait par un équivalent et il sera facile de réduire un petit peu les fibres sous un modèle de colopathie mais pensez surtout surtout à bien le préciser dans la messagerie diététique je l'ai beaucoup répété aujourd'hui mais ces consultations en direct sont vraiment des moments très riches pour nous pour répondre à vos questions mais le complément avec la messagerie diététique pour vraiment un échange individualisé personnalisé c'est là qu'on est face à votre dossier à l'histoire de votre prise de poids c'est vraiment très très important donc pensez bien pour des demandes plus individuelles à nous contacter bravo poisson arrête du tabac depuis 10 ans vous consommez des chewing-gums sans sucre faut-il les considérer alors si on dépasse 3 chewing-gums par jour oui 3 chewing-gums par jour ça serait une limite raisonnable à ne pas dépasser au-delà on peut déjà avoir des troubles intestinaux qui vont pouvoir être mis en place par une surconsommation de chewing-gums et puis on a un petit apport calorique quand même qui compte plus ce goût sucré que vous avez en permanence dans la bouche donc moi je dirais de ne pas dépasser 3 par jour alors Shana vous stagnez ou perdez très peu ces dernières semaines le docteur Corène vous a dit lors de la consultation de lundi d'abaisser votre apport calorique pendant 48 heures vous l'avez fait faut-il que je fasse la même chose toutes les semaines jusqu'à atteindre votre objectif il vous reste 14 kilos à perdre par contre en abaissant l'apport calorique vous avez craqué le deuxième jour en grignotant un peu vous étiez en colère contre vous-même vous avez perdu plus de 20 kilos depuis début octobre vous arrivez à un poids où vous êtes resté un nombre d'années alors je comprends effectivement vous êtes à un poids mémoire un poids que votre corps a fait pendant des années donc c'est normal que ce cap et ce plateau soit un petit peu difficile à passer par contre jamais impossible si vous avez craqué avec deux jours à un niveau calorique plus bas c'est que deux c'est trop pour vous ça veut dire que là on perd le bénéfice donc faites un seul jour en abaissant les calories et on voit la différence à la fin de la semaine donc un seul jour en abaissant les calories pas d'écart bien sûr et on voit le résultat à la fin de la semaine c'est pas nécessairement quelque chose à faire systématiquement le but c'est surtout de pas craquer puisque vous avez déjà perdu plus de 20 kilos donc on est dans une bonne dynamique on est simplement à un plateau moi je pense que les choses vont repartir donc il faut pas non plus être trop strict testez une journée et tenez au courant votre diététicienne en fin de semaine pour voir le résultat que vous avez eu alors Mamie Corsica super le menu sans sucre ou presque ben bravo ben écoutez je vais vous laisser en cette fin de semaine je vais répondre à la dernière question de Joss votre vinaigrette est composée de fromage blanc à 0% moutarde et d'un bouchon de citron est-ce que ça convient pour la vinaigrette et ben en réalité non nous on conseille vraiment de ne pas négliger les matières grasses dans le programme elles sont essentielles pour votre santé vous avez besoin d'apport en oméga 3 c'est pour ça qu'on vous conseille de varier les huiles de prendre de l'huile de colza de l'huile de noix en assaisonnement de l'huile de lin pour avoir de bons apports en oméga 3 surtout donc ne négligez pas l'huile et suivez bien la recette de notre programme ben écoutez je vais vous souhaiter à toutes et tous un très beau week-end je m'excuse pour tous les soucis de son sur cette journée qui sont vraiment indépendants de ma volonté mais je pense avoir répondu quand même un maximum de questions je vous retrouve lundi aux côtés de Jean-Michel et je vous souhaite de passer un très beau week-end je l'espère ensoleillé avec beaucoup de balades et de grandes grandes marches à très bientôt au revoir à très bientôt 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 Sous-titrage Société Radio-Canada